J'ai moi-même une fille qui a vécu justement l'intégration scolaire, qui était en classe régulière. C'est une jeune fille qui a une trisomie 21. Marielle a fait tout son primaire en classe régulière. Nous aurions aimé tenter l'expérience de l'intégration en classe régulière au secondaire, mais la commission scolaire nous a totalement fermé le chemin. Quand elle est arrivée en classe spéciale, Marie, son premier devoir, c'était de trier son linge pâle, son linge foncé. J'ai hurlé, parce que moi, elle, elle faisait des devoirs, elle lisait, elle écrivait. C'était ça, ses devoirs. Quand on va à l'école, c'est plutôt ça qu'on fait que de trier son linge. Alors moi, j'avais dit à l'école, excusez-moi, là, mais ça, là, c'est pas à vous, lui, apprendre ça, ça va être à moi. Moi, je veux des vrais devoirs, mais elle n'en a jamais eu. C'était pas ça qui était privilégié. C'était justement apprendre à faire son lit. Il y avait des recours qu'on voulait mettre en place, mais il faut être conscient, c'est très demandant pour les parents. Il y a un niveau, hein, c'est sûr, il faut commencer par en parler aux professeurs, ensuite à la direction de l'école, ensuite au niveau de la commission scolaire, et c'est sûr qu'ultimement, il y a le conseil des commissaires, le protecteur de l'élève également. Il y en a qui ont dû changer de commission scolaire, puis il y en a qui ont dû aller porter plainte jusqu'à la commission des droits. Pour nous, la commission, on pense que les argents de l'État seraient mieux dépensés à fournir les services aux élèves plutôt qu'à d'alimenter des recours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada